Alors ce que les gens oublient un peu c'est que les deux premières années au courbes, Patrick n'a pas très bonne réputation. En 71 il achète un cadre à Thébec qui monte avec un moteur de Kawasaki, il a des motos pas en bon état. Quand il fait la coupe Kawasaki il est rapide mais il tombe tout le temps, il passe pour un frappadingue, il fait des freinages à tout le monde, il fait tomber d'autres pilotes. Ces deux premières années là, 71-72, on sait qu'il y a une espèce d'ovni, un type qui attaque à mort, qui vraiment ne pense qu'à ça, qui a une rage de vaincre extraordinaire. Une chose que Christian a bien connu, Patrick dès le début il se mettait dans une espèce de transe quand il courait. Donc Patrick descendait de sa moto en coupe Kawasaki après s'être bagarré, il avait la bave aux lèvres, il avait les yeux exorbités. Donc les deux premières années, Ponce passe pour un allumé quoi. Un allumé qui va vite mais un allumé et tout le monde se dit il prend trop de risques. Et puis en 72 également il a une IAM, il a une TD2, je me souviens il a une combinaison d'occasion achetée en Angleterre, il a un casque noir. Honnêtement Patrick, les deux premières années, passe pas pour la star qui va arriver. Il y a des pilotes où on peut rouler, appuyer contre eux en confiance et d'autres, c'est pas possible. Et donc on s'est retrouvés une nouvelle fois au Grand Prix en 500 à Zolder, circuit où s'est tué Gilles Villeneuve en F1. Donc un peu un short circuit mais avec des endroits assez dangereux. On était en bagarre, ça faisait 10 tours qu'on se passait, on était plusieurs, mais j'étais avec Patrick, je ais.